Dans chaque situation, il y a le pouvoir d'Hachem. Le pouvoir d'Hachem se traduit par un exemple. L'exemple, c'est cette chose-là. Quand quelqu'un est malade, il va prendre des médicaments. Ça, c'est l'exemple. Maintenant, le pouvoir d'Hachem, c'est qu'il va donner aux médicaments la possibilité de guérir. Ce n'est pas le médicament qui guérit, c'est Hachem qui donne aux médicaments l'autorisation de guérir. Et deux personnes peuvent avoir la même maladie, prendre le même médicament. Une, elle va guérir, l'autre, elle ne va pas guérir. On voit même Rabenu, une fois, il était avec Rav Naftali, je crois. Et Rav Naftali, il avait la même maladie que Rabenu, il avait la tuberculose, la même maladie que Rabenu. Ils sont arrivés dans une ouberge et là-bas, ils leur ont servi du fromage. Alors Rabenu, il a dit à Rav Naftali, mange du fromage, mange de ce fromage. Il y a la guérison pour toi dans ce fromage. Pour moi, non, mais pour toi, oui. Et ça a été comme ça. Rav Naftali, il a mangé, je crois que c'était Rav Naftali. Il a mangé et l'a guéri. Et Rabenu, non. Il avait la même maladie que lui. C'est-à-dire qu'il n'y a pas quelque chose qui est un médicament. Pourquoi maintenant, normalement, tout peut guérir ? C'est-à-dire qu'on peut guérir avec de l'eau, avec du pain, avec un fruit, avec tout. Tout, c'est des médicaments. Puisque maintenant, c'est Hachem qui guérit. Donc Hachem, il peut guérir à travers n'importe quoi. Il peut guérir aussi avec rien du tout. Mais même, disons, quelqu'un, il boit un café. Et voilà, il va guérir d'une maladie très grave. Et Hachem, il peut le guérir. Il n'y a aucun problème. Seulement, le problème, c'est que dans l'imagination, il faut que la personne, elle, soit allée plus loin. C'est-à-dire que maintenant, quand quelqu'un est guéri avec un médicament, alors dans son imagination, ça va. Ça va, il est bien, il est tranquille. Il a pris le médicament, il a guéri. Bah, Hachem, merci mon Dieu que le médicament, il m'a guéri et tout. Mais ce n'est pas le médicament qui te guérit. C'est Hachem qui te guérit à travers le médicament. Le médicament, si Hachem, il ne veut pas qu'il guérisse, il ne guérit pas. C'est-à-dire, derrière le médicament, il y a la volonté d'Hachem. Maintenant, le médicament, c'est un mashal, c'est un exemple. Et derrière cet exemple-là, il y a mashallah, il y a la même shallah d'Hachem. Hachem, il dirige le monde à travers des exemples. Maintenant, c'est un exemple.